Musique Assalamu alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous allons voir étape par étape le montage, la programmation, le test d'un tracker DataLogger GPS. Ce projet est un dispositif qui récupère les données GPS depuis un capteur, les traites, les affiches, puis les stocks sur une carte mémoire SD pour une utilisation ultérieure. Nous terminons cette vidéo en vous montrant comment exploiter les données recueillies par notre tracker DataLogger GPS. Notre montage se compose de l'Arduino Uno, d'un Shield Grove qu'on utilise tout simplement pour simplifier la connexion de notre capteur GPS, d'un afficheur LCD, d'une carte mémoire qui va être connectée à notre afficheur pour stocker les données de position GPS, et d'un adaptateur de carte mémoire qu'on utilisera pour exploiter ces données. Pour le montage, on commence par monter le Shield sur notre carte Arduino. On va utiliser la liaison série, donc la connexion UART. On connecte comme ceci. Maintenant, on va connecter notre module GPS 528. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce module, on vous invite à regarder notre vidéo de présentation. On connecte comme ceci. Voilà, notre module maintenant est connecté. Et maintenant, nous allons connecter notre écran 2.8 pouces TFT Shield de chez Radafoot. On va connecter notre carte SD. Pluguer sur le Shield, Groove. Il nous reste seulement à mettre la carte SD. Dans le Shield LCD. Voilà, notre montage est réalisé. Nous allons maintenant tester notre module. En alimentant. Et voilà l'interface qui s'affiche. Pour le moment, nous sommes en intérieur. Donc automatiquement, on n'a pas de valeur de latitude ou de longitude. Vous pouvez voir que le module GPS est alimenté. Le programme Arduino s'articule autour de la fonction Affichage GPS. Qui, comme son nom l'indique, affiche les données GPS après traitement. Et cela, chaque 60 secondes. Elle s'occupe aussi de l'opération de stockage des données sur la carte SD. La fonction Affichage GPS fait appel à la fonction Calcul distance. Qui s'occupe de l'estimation de la distance parcourue. Ainsi que la fonction Background. Qui gère la structure de l'affichage sur l'écran LCD. Le programme Arduino est disponible sur notre dépôt GitHub. Le lien sera donné en description de cette vidéo. Il nous reste maintenant à tester notre tracker logger GPS sur la route. Nous allons maintenant tester notre système. Donc notre tracker GPS. Comme vous pouvez le voir. Nous sommes actuellement à la sortie de la ville de Ainoussara. Sur la route nationale numéro 1. Donc ça va être le point de départ de notre expérience. Et ici, nous avons notre dispositif. Donc on a la valeur de la latitude, la longitude, la distance et la vitesse. Mais à l'intérieur du tracker, donc à l'intérieur de la carte SD, Il y a aussi une autre valeur qui n'est pas affichée pour le moment. Qui est l'altitude. Parce qu'on ne voit pas qu'elle a une grande importance pour le moment. Je vous invite à nous suivre dans cette petite aventure. Et on verra bien le résultat final de cette expérience. Alors je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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